J'ai besoin de toi Fred, sans toi j'y rêverais pas. On va faire ça ensemble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et aujourd'hui ça va être un grand jour pour moi parce que je vais enfin aborder un film que j'avais envie d'aborder depuis la création de cette chaîne. J'avais déjà fait une vidéo sur ce film mais je l'ai supprimé depuis le temps parce que c'était un vieux concept que j'ai jamais réutilisé depuis. Bienvenue dans ce nouveau vlog sur les inoubliables, avec cette fois-ci probablement le film que je pourrais le moins oublier de ma vie. Peut-être mon film préféré de tous les temps, si j'avais un film préféré de tous les temps. Il s'agit de Laurence Anyways, réalisé par Xavier Dolan en combien ? 2012 ? Oui, juste au lancement de la chaîne. qui est le seul film au monde où je n'ai pas pu me lever tellement j'étais terrassé par le film que je venais de voir. Je suis resté assis jusqu'à au moins la moitié ou les trois quarts du générique, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie. Parce que j'avais vécu quelque chose de tellement fort, de tellement incroyable avec cette histoire que je ne pouvais pas m'en remettre. Il me fallait quelques secondes pour m'en remettre et pour pouvoir me lever et sortir de la salle. Vraiment. C'est la plus belle, car probablement la plus triste, des histoires d'amour jamais racontées au monde. Je ne comprends pas qu'on puisse venir me faire chier avec autant en emporte le vent quand un film comme Laurence Anyways existe. Comparer l'histoire d'amour entre les deux, mais c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dans tant en emporte le vent, c'est une catastrophe. Parce que Laurence Anyways, c'est l'histoire d'un amour impossible. Laurence Anyways, c'est l'histoire de Laurence Allia, jouée par Melville Poupo, qui est amoureux d'une femme qui s'appelle Fred. Vous aurez remarqué déjà que le mec s'appelle Laurence et la nana s'appelle Fred. Il y a un petit jeu par rapport au prénom déjà. Ils vivent le parfait amour, ils sont en couple pendant des années et des années. Sauf que Laurence révèle à Fred qu'en vérité, depuis des années, elle se pense femme. Et elle veut être une femme, mais qu'elle retient sa respiration et retient son désir de le devenir, probablement à cause de la peur, probablement à cause de tout un tas de choses. Et qu'elle veut entamer sa transition et devenir une femme. Le problème, c'est comment ton couple hétérosexuel survit quand l'un des deux devient une et que du coup, la relation devient fondamentalement lesbienne. Ce qui n'est pas forcément du goût de Fred. Le film va suivre leur vie, leurs tensions, leurs rapprochements, leurs séparations, etc. Jusqu'au moment où il aura décidé qu'il n'y a plus rien à raconter là-dessus. Je ne vous dirai pas où ça s'arrête. Mais il y a un moment où ça s'arrête. Et d'une maturité absolue parce qu'il va être axé entièrement sur comment est-ce que ces personnages vivent intérieurement, psychologiquement et dans leur rapport à l'extérieur, cet événement, la transition de Laurence. Je tiens, avant d'aller plus loin dans la vidéo, à faire un petit avertissement. Je m'excuse d'avance. Étant donné que le film suit la transition du moment où c'est il jusqu'au moment où c'est elle, il n'est pas impossible qu'un il m'échappe à un moment où vous ne saurez pas... En principe, je ne devrais jamais en parler en tant qu'il. En principe. Mais le film est axé sur la transition. Si tu veux parler de la transition, il y a un moment où il faut que tu dises que tu transitionnes de quelque chose à quelque chose. Et elle transitionne de il à elle. C'est juste pour me prévenir d'avance. Ce n'est jamais méchant. C'est probablement un de mes personnages de cinéma préférés. C'est un personnage que j'adore. Je ne sais pas ce qu'on pense à les transsexuels d'ailleurs. Est-ce que les transsexuels apprécient le personnage de Laurence Inuway ? Est-ce qu'ils pensent que ce qui est de montrer de la transsexualité est cohérent et plutôt bon dans le film ou pas ? Mais voilà, je voulais juste avertir là-dessus. Si jamais il y a un moment où je mégendre Laurence Inuway, c'est pour ça. C'est parce que c'est le sujet du film. Donc je vais faire un effort. Je vais essayer de dire L de A à Z. Mais quand il y a vraiment des scènes qui le considèrent comme lui, ça va vraiment être compliqué de mettre un pronom inverse. Voilà, c'est juste pour m'excuser à l'avance si jamais il y avait un dérapage dans la suite de cette vidéo. Fred et Laurence, donc, et j'ai déjà attiré votre attention sur les noms, sont le centre de ce récit et ils sont extraordinaires. Aussi bien séparés l'un de l'autre qu'ensemble. Leur relation démarre de façon absolument idyllique. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu dois démarrer cette histoire en montrant que c'est une histoire d'amour absolue et passionnée et qu'elle est autant absolue et passionnée qu'elle est impossible à réaliser à cause de ce qui va arriver à Laurence. Donc tu commences par montrer une idylle absolue. Tu commences par montrer un couple qui est totalement fusionnel, un couple qui finit ses phrases l'une l'autre, qui a exactement les mêmes délires, qui, j'adore toute la scène où ils sont au début en train de parler du prix que va recevoir Laurence pour le roman qu'elle a sorti, et où Fred lui demande, alors qu'est-ce que tu vas sortir ? Il y aura vraiment un truc sobre, genre littérature ! TORRENDE BAUTÉ ! Sperme grandifaux déclaboussus ! Ils sont en train de s'envoyer des répliques entre eux à chaque fois. Ils ont vraiment une relation qui est incroyablement fusionnelle et incroyablement forte et qui est palpable. Le côté qui finit son phrase, leur délire des listes, je trouve ça génial en plus, j'adore leur délire des listes. Si j'avais un copain, j'aimerais bien faire des listes avec lui aussi, un jour à un moment. Et ils ont tout leur délire, des vêtements par exemple, qui est un truc qui va être très important, le truc des vêtements, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais ils ont une tradition qui consiste à ce qu'à chaque fois que la machine à laver vienne de s'arrêter, que le sèche-linge vienne de s'arrêter, quand le linge est bien chaud et qu'il a bien gardé la chaleur du truc, ils se vident le bac de linge propre sur le visage et du coup, ils sont recouverts de vêtements bien chauds et tout. Petit truc très cocon entre deux couples. Et donc, c'est vrai que tu as du coup un début qui te montre un couple absolument parfait. Tout le monde a envie d'avoir ce couple presque. Et ce qui est génial, c'est qu'on va suivre leur parcours de A à Z et je le trouve toujours d'une justesse et d'un réalisme absolument incroyable. Il y a la révélation. La révélation, Laurence dit, je veux vivre comme une femme parce que c'est ce que je dois être. et j'adore le fait qu'elle soit persuadée mais non, mais en fait, t'es gay, t'es pas trans, t'es gay, enfin, t'es machin. Il fait, non, il y a une différence entre les deux, c'est pas la même chose et tout. Fred, c'est pas que j'aime les hommes, c'est que je suis pas fait pour en être un et c'est différent. Le fait qu'elle sorte la phrase en disant, mais tout, tu as réinterprété. Ça me donne des frissons putain de merde juste de dire la phrase, tout est à réinterpréter, mais c'est ça quoi. Tout est à réinterpréter, tout ce que j'aime de toi, c'est des choses qui te dégoûtent, tout ce que machin, c'est une scène qui est incroyable de force et de véracité encore une fois. Et à partir de ce moment-là, tu commences du coup à suivre tout le parcours, tu vois petit à petit Laurence se construire, de réussir à sa transition et à devenir ce qu'elle veut avec tout un tas d'obstacles sur son chemin, notamment par rapport au boulot, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la famille aussi. Et à côté, tu vois Fred qui à la base n'a rien demandé et qui petit à petit est complètement détruite. Tout son monde s'effondre, toutes ses certitudes s'effondrent. Moi, je me souviens toujours de la scène où elle arrive au bal de Noël, où elle vient de sortir d'une énorme dépression, elle n'est pas bien, elle est au 30ème dessous et elle décide d'aller à cette soirée et elle dit, je vais reprendre le contrôle de mon corps, je vais me prouver que je suis belle, je vais me prouver que je suis capable de faire machin, je vais me prouver que je peux attirer les regards. Et la façon de tourner cette scène quand elle arrive avec les bras écartés et que tout le monde s'éloigne devant elle, qu'elle est tractée sur cette espèce de plaque et qu'elle tourne sur elle-même et que t'as la musique en même temps, fade to grey au-dessus, c'est d'une virtuosité, d'une beauté et c'est une vraie exploration du personnage aussi. La scène sur du Beethoven, je crois, où elle est sous la douche. C'est tellement de choses à dire. C'est le problème que je dois avoir avec le film, c'est que c'est un film que je surkiffe dans absolument tous les domaines, donc pour que les choses viennent dans le bon ordre, ça va être compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle d'une scène comme ça, comme la scène de Noël, où c'est très surréaliste, très éterré, ce qui arrive devant la caméra n'est pas ce qui est censé se produire en vrai, c'est une transcription, une façon de faire ressentir les choses, regarder comme elle fait tourner les regards, regarder comme elle a tourné toutes les têtes, etc. Mais ces choses extrêmement esthétisées, je reviendrai plus loin à d'autres choses, sont toujours mis en parallèle avec un réalisme absolument frappant. La scène où Fred pète un câble dans le diner à cause de la serveuse qui pose des questions ultra indiscrètes et qui fait des remarques ultra déplacées, etc. Moi, je la trouve... Elle me tire les larmes presque. À chaque fois que je vois cette scène, je la trouve extrêmement émouvante. Elle a une performance extraordinaire. Suzanne Clément. Oui, j'ai oublié de dire, c'est Suzanne Clément qui joue Fred. T'as-tu déjà eu peur quand tu sors de chez vous qu'ils se fassent tabasser dans la rue et qu'ils ne te reviennent pas en un morceau ? Hein ? Et en fait, c'est vraiment le truc principal que je pense que je peux tirer du film, en dehors de la mise en scène parce que ce film est magnifique. Les personnages sont extrêmement attachants tous et ça passe en bonne partie par le dialogue. Pour vous faire un petit résumé des personnages, t'as en particulier la mère et la sœur de Fred qui sont géniales. T'as la sœur qui est jouée par Monia Chokri, qui est une des actrices fétiches de Xavier Dolan, avec qui il avait joué Les Amours Imaginaires, qui est une espèce de lesbienne constamment excédée, qui déteste tout le monde, qui fait toujours des remarques à la con. J'adore le moment dans la cuisine où elles sont en train de préparer. T'as Fred qui fait « Ah non, 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 c'était pas un gâteau machin, c'est un gâteau aux épices, à la cardamone et date fraîche. » Et t'as l'autre qui est en face. « Oh, excusez, pardon, est-ce qu'il est en forme d'un truc que de peau, le sœur ? » J'adore les échanges qu'ils ont entre eux. La mère est encore mieux. La mère qui a toujours des répliques de ouf, qui est, elle aussi, extrêmement méprisante, mais de façon très différente par rapport à la sœur, qui fait très bourgeoise, très cachée dans son truc. Sa fille, la sœur, autre que Fred, fait une réplique, et t'as la mère qui est dans la cuisine et qui fait « Ah non, mais tais-toi, toi, tu n'existes pas, tu n'existes pas. » « Laurence, tu n'existes pas, tu es bien entendu. » « Laurence, vous aimez Morial. » Il y a une vérité dans ces scènes de dialogue que je trouve absolument incroyable. T'as aussi le rapport entre Laurence et ses parents à elle. Son père, avec qui elle n'a quasi aucun rapport, et surtout sa mère. J'adore sa mère, jouée par Nathalie Baye, qui est parfaite dans le rôle, et qui le joue d'une façon... Je n'arriverai pas vraiment à décrire le personnage. Elle affronte tout et rien ne l'a fait trébucher. Même si tu sens qu'elle est atteinte, tu sens que rien ne l'a fait trébucher non plus. Est-ce que tu vois de la surprise sur mon visage ? Non, je ne suis pas surprise, moi. Il ne faut pas se laisser surprendre, ce n'est pas bon, ça. Ça la rend à la fois dure, et en même temps, elle est aussi très attachante et très sensible à ce qui arrive à Laurence. Elle a des répliques qui sont géniales. À un moment, elle dit... Laurence vient lui rendre visite pour lui annoncer qu'elle change de sexe. Et quand elle arrive, elle lui dit « Ah bah dis donc, ça tombe bien que tu sois là, il me fallait un homme pour montrer la télé à la tâche du dessus. » Et donc du coup, t'as la révélation, t'as un cut, et j'adore la réplique de Nathalie Baye au retour. « Tu peux monter la télévision quand même ? » C'est génial ! J'adore cette réplique ! C'est ça qui est génial, ce film, il va vous mettre au 36e dessous pendant certaines scènes et il va vous faire décoller de rire pendant d'autres. Il y a un talent tellement incroyable dans cette écriture. Le collègue de Laurence aussi est absolument génial. Elle a une collègue quand elle est au lycée qui clairement est codée homosexuelle et il est toujours en admiration devant ce qu'a fait Laurence. Il est toujours en train de lui parler, toujours en train de le mettre sur un pied d'estal. Et quand elle arrive du coup avec ses vêtements, c'est la première fois que j'ai appris cette réplique. Espèce de petit trait de l'esprit typique de prof. « C'est une révélation. » Le personnage est absolument génial. Il y a un truc qui est intéressant par rapport à un des personnages, c'est celui de Charlotte, que Laurence va traiter de façon très particulière. Et Charlotte a un rapport très particulier avec Fred, dont Laurence n'arrête pas de parler. Du coup, Charlotte n'arrête pas de se dire « Il faudrait que je devienne Fred, il faudrait que je devienne comme elle. Apparemment, c'est une femme extraordinaire, etc. » Donc il y a cette espèce d'étrange relation entre les deux. Et il y a une scène qui est vachement intéressante. Quand on découvre Charlotte, la copine de Laurence, c'est juste après une ellipse, une grosse ellipse après un gros moment. Et c'est juste après que Laurence ait annoncé vouloir devenir une femme. Et en fait, quand tu la vois débarquer, tu as ce plan, tu vois une blonde qui suit Fred. Et je crois que c'est voulu de la part de Xavier Dolan, mais pendant une fraction de seconde, tu te dis « C'est Laurence, la blonde, là ? » Elle a fait sa transition complète. Et donc du coup, maintenant, tu as viré Melville Poupeau et tu as pris une actrice pour l'incarner, etc. Et tu te poses la question pendant tout un moment. Et au final, non, tu vois qu'il va assumer jusqu'au bout, qu'il va prendre Melville Poupeau, qu'il va lui faire pousser les cheveux petit à petit, etc. Et vraiment le féminiser petit à petit, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un traitement du personnage de Charlotte qui est très particulier. Tu as aussi le petit caméo d'Andorval qui est très rigolo. Andorval avec qui il avait joué dans « J'ai tué ma mère », son premier film. Et puis, une des scènes que je trouve les plus cool au niveau du rapport de Laurence à l'extérieur, j'allais dire par rapport au personnage, mais du rapport de Laurence à l'extérieur, parce qu'il n'y a même pas de dialogue. Et c'est un peu ça qui fait la force de cette scène. C'est la classe de Laurence quand elle arrive et la classe des élèves de Laurence lorsqu'elle arrive dans sa classe. La première fois en femme. La scène est magnifique et ça montre bien justement le mélange de tout d'un très bon personnage, d'une très bonne mise en scène et de la bonne musique aussi à la Xavier Dolan. Xavier Dolan est un mec qui adore les mises en scène avec beaucoup de musique. Cette transition entre le silence absolu et la musique utilisée ensuite par Dolan rend la scène extrêmement forte et extrêmement puissante. Moi, c'est une scène que je vois qui me donne de la force et je n'ai pas à affronter ce qu'ont affronté les transsexuels. Je n'ai pas à affronter le regard. Même en tant que gay, je suis un gay qui fait cisgenres, comme on dit. Et du coup, je n'ai jamais vraiment trop tourné les regards ou eu affronter les regards ou des trucs dans ce genre-là. Et quand tu vois la scène de Laurence qui débarque pour la première fois en femme dans la classe, il y a une force qui sort de cette scène, de cette séquence, c'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Et alors voilà, ayant abordé les personnages, l'intrigue de base, on va vraiment se concentrer sur les deux points qui font de ce film et de ce film extraordinaire, la bande-son et la mise en scène de Xavier Dolan, généralement mélangées. Alors d'abord, pour ce qui est de la mise en scène, parce que ce sera le plus rapide. Et ça va être très simple à résumer. Ce film est beau. Mais c'est... C'est beau, putain, quoi. Vous savez quoi ? C'est tellement beau que je vais mettre un défi. Je vais vous mettre une image, une capture. Je vais, au hasard, pointer ma souris dans la timeline et vous sortir quatre captures d'écran. Je vous garantis qu'elles sont toutes magnifiques. Il n'y a pas une micro-seconde de ce film qui soit moche. Il n'y a pas une micro-seconde qui soit mal cadrée, qui propose un mauvais décor. Ce film est un chef-d'oeuvre sur chaque photogramme. Test. Un. Deux. Trois. Quatre. C'est un film absolument magnifique. Et il faut penser que Xavier Delane, quand il fait ce film, il l'écrit, il le réalise, il le monte, il choisit la photographie, il choisit la musique. Le mec, il a tout fait. De A à Z. Et c'est un chef-d'oeuvre à chaque photogramme. C'est absolument incroyable. Ce mec est un génie, quoi. Bon, déjà, on a le choix du 1.33 qui est un cadre extrêmement intime, donc un cadre beaucoup plus restreint. C'est aussi un cadre qui colle plus aux époques qui sont abordées dans le film puisqu'on se déroule aux années 90. Fin 90, fin 80, on va dire. Donc ça colle à l'époque, mais c'est aussi un ratio qui est beaucoup plus serré sur les personnages, qui du coup crée beaucoup plus d'intimité. Et comme on est justement dans l'intimité de Laurence et de Fred, c'est très important d'être dans cette intimité en 1.33. C'est aussi un cadre sur lequel on peut se permettre de faire des choses qui sont assez imposantes et assez impressionnantes, notamment quand on fait des focales courtes. Les plans de ce film dans la voiture en focales très très courtes. Je crois que j'ai rarement vu des plans pareils. Ces plans me restent en tête. Donc tu as ce cadre déjà, 1.33, qui est très particulier parce qu'il est assez ancien. Il est aussi très académique et il permet de faire des compositions qui sont particulièrement travaillées. Et il va jouer là-dessus, par exemple, pour faire ressortir des situations extrêmement tendues et extrêmement désagréables. Par exemple, il y a une scène où Fred et Laurence se séparent. et il a décidé de faire son champ contre champ. Donc il y a champ contre champ, c'est des plans qui se répondent. Il y a un champ sur un personnage, un contre champ sur ce qu'il regarde ou le personnage avec qui il parle. Et ensuite, tu fais l'air tour entre les deux. Et pour le champ contre champ de la rupture, il a décidé de quasi les mettre l'un au-dessus de l'autre. Il est presque, presque pile-poil derrière leur tête. il y a vraiment juste ce qu'il faut pour qu'il y ait un œil et le bord du visage de l'autre qui dépasse. Parce que tu sens avec ce genre de cadre que les personnages sont extrêmement mal à l'aise, qu'ils sont face à leur vérité et à ce qu'ils sont obligés de dire et qu'ils ne veulent pas que ça sorte. Et c'est pour ça du coup que tu as ce gros plan sur eux et qu'ils sont aussi proches du cadre et qu'ils n'arrivent pas à se séparer l'un de l'autre non plus du cadre, etc. Et il va utiliser tout un tas de codes au niveau du cadre pour faire retranscrire la tension ou les choses et une autre moitié qui contient ce qu'on a vraiment envie de te montrer et ce qui est important. Il va décadrer un petit peu, c'est-à-dire qu'il va vraiment se mettre de très 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 loin de son sujet. Comme par exemple le lendemain de la nuit au chalet où à nouveau il y a quelque chose de grave qui s'est passé et donc du coup il y a quelque chose qui a été perdu et donc on a ce plan magnifique où tout le sol est concentré au bas du cadre et absolument tout le reste est rempli par le ciel. On a rarement vu un rapport ciel-terre aussi énorme dans un cadre et ça montre bien du coup l'isolement le côté malaise et puis on va souvent avoir des caméras qui seront plongées sur les personnages qui les filment de haut ou alors des caméras portées caméras épaule qui vont beaucoup bouger dès qu'on va avoir une scène de tension ou une scène où les personnages ne sont pas très bien dans leur tête. Tout ça c'est ce qui montre à quel point le cadre est incroyablement travaillé dans ce film est incroyablement réussi et donc incroyablement beau et souvent lourd de sens. Tu as aussi cette scène où il travaille les motifs pour isoler les personnages. C'est-à-dire qu'il les met dans un environnement où il y a une tapisserie avec des gros motifs il leur met des vêtements avec des gros motifs et au final tu as en fait que leurs visages qui sont à peu près lisses et uniformes ce qui te fait sentir une certaine tension les problèmes de tapis qui ne vont pas tarder à surgir mais pour l'instant on est à peu près tranquille donc on a un mélange de rouge et de blanc en même temps et en même temps on a le côté d'être encerclé envahi par tout ça enfin bon bref où on va avoir par exemple ce moment je trouve que le plan est magnifique il y a le moment où Fred lit le roman qu'a écrit Laurence qui parle d'elle donc du coup d'elle Fred tous ses souvenirs de leur relation lui reviennent et elle se sent comme submergée et pour la montrer comme étant submergée on la submerge on fait le même plan sur son canapé exactement le même et t'as une cascade de flotte qui lui tombe sur la gueule qui nettoie absolument tout le salon en même temps le tout début du film l'intro avec la musique If I Had A Heart qui est extrêmement angoissante parce qu'il y a du coup ce vibrato cette répétition constante d'un son en arrière et au-dessus t'as des personnages qui chuchotent et au-dessus de ça du coup il va nous montrer l'enjeu de tout le film qui est comment le monde réagit à Laurence il va montrer de la brume donc le côté encore une fois très éterré Laurence sort de la brume c'est juste une forme on voit à peine sa tête d'ailleurs on la voit pas encore en entier parce que c'est Laurence post-transition et il veut la réserver pour la fin donc du coup on la voit en silhouette on voit ses cheveux on la voit de dos etc etc et toute cette scène est faite pour mettre en avant la question justement du comportement du monde autour d'elle elle avance au ralenti car des côtés éterré entre la brume la silhouette on va remplir sa fumeur au ralenti ce sera très bien et Xavier Dolan se concentre sur les regards des gens quand elle passe dans la rue et il y en a qui sont un peu amorphes et qui ont l'air de s'en foutre un petit peu il y en a d'autres qui sont beaucoup plus brusques il y en a par exemple qui va retranscrire à quel point les gens se sentent agressés en voyant une trance en faisant un petit travelling de caméra avant qui se rapproche du personnage et qui s'arrête pile poil au moment où elle remarque Laurence pour te donner l'idée de ces gens là se sentent agressés on ne dit pas qu'ils ont raison surtout pas mais ils se sentent agressés et ça va être le problème qu'elle va devoir affronter Laurence elle va devoir affronter les regards de ces gens les regards de ces gens qui sont choqués par le simple fait qu'elle se promène dans la rue avec son apparence et c'est quelque chose de vachement intéressant de travailler ça avec la caméra de retranscrire ce choc avec la caméra et de faire le choix du regard caméra direct de la plupart des personnages du film parce que du coup ça met assez malaise au spectateur et c'est intéressant parce que c'est ce qu'on veut provoquer c'est justement c'est pour te faire ressentir ce que ressent Laurence qu'on fait ça c'est pour que tu ressentes le malaise qu'elle a à se faire dévisager dans la rue par tout le monde au prétexte que elle a un menton un peu plus carré que la plupart des femmes par exemple et alors il y en avait une il y en a deux dont je voudrais parler il y en a deux scènes qui se déroulent par rapport à des vêtements et je vous avais dit à un moment que les vêtements étaient intéressants donc il y a le truc où ils se balancent les vêtements chauds le matin et en fait il y a une scène où Laurence embrasse Fred quand Laurence est encore un homme et ils sont dans une allée ils s'embrassent tu sens que ce problème de changement de sexe est déjà dans la tête de Laurence parce que quand il les filme en train de s'embrasser Xavier Dolan a fait en sorte de cadrer l'allée des filles à linge sur lequel des vêtements sont en train de sécher beaucoup de robes et de trucs assez larges et donc t'as cette scène qui est filmée au ralenti où tu vois ce couple qui est extrêmement fusionnel extrêmement passionné en train de s'embrasser et tu vois en même temps l'épée de Damoclès au dessus avec les fringues qui sont en train de pencher qui sont la femme que Laurence attend d'être et qui attend patiemment au dessus donc déjà il y a ce truc là qui est vachement intéressant surtout quand tu le mets avec une chanson qui s'appelle The Funeral Party on a la même chose une autre scène qui est liée à des vêtements qui flottent et là pour le coup ils sont avec la chanson de Modérat qui s'appelle New Error donc la nouvelle erreur c'est intéressant j'avais jamais fait attention au titre des chansons avant de faire ce truc là mais il y a des trucs qui sont vachement intéressants mais alors ça c'est vraiment les scènes où on pousse tous les curseurs à 200% et on fait le maximum pour te faire ressentir le maximum d'émotions et les choses qui sont aussi beaucoup plus subtiles et beaucoup plus intéressantes le tout premier plan du film qu'on a sur Laurence comme par hasard il c'est le tout premier plan c'est encore un mec il est en caleçon et justement le plan est fait pour te montrer son corps d'homme il est fait pour te montrer voilà d'où on part c'est Laurence ça fait 30 ans qu'il est là et vous voyez a priori c'est un homme et donc ouais ce plan se fait filmer en contre-jour à l'intérieur de la je sais pas de la buanderie avec la lumière qui le frappe sur le côté et qui vraiment marque les aspects de son corps c'est un plan qui est vachement intéressant et vachement lourd de sens par rapport à la découverte de Laurence il y a d'autres plans qui sont vachement intéressants qui sont assez subtils et en même temps un peu in your face il y a toute la séquence où il commence vraiment à être travaillé à être rongé par le fait de ne pas être la Laurence qu'il devrait être il est le Laurence au lieu d'être la Laurence et c'est transcrit par un plan dans sa classe où il est fasciné par toutes les filles il est en train de toutes les regarder tout leur style toutes leurs coupes de cheveux il y en a une qui est en train de se les brosser en plein examen manifestement intéressant il faut être très belle avec sa mèche pour enter un examen mais tu le vois du coup en train d'être fasciné par ça tu as des gros plans sur son visage et sur sa sueur et tout pour montrer qu'il n'est pas bien et surtout il y a ce truc que je trouve magnifique parce qu'on l'a tous fait vous n'avez pas tous joué avec des trombones pour les foutre au bout des doigts et faire des espèces de doigts crochus et des trucs dans ce genre là lui du coup il le fait pour se faire magnifique où on le voit qui est en sueur tu as un plan sur sa nuque et tu vois sa main qui arrive derrière sa nuque et tous les trombones dessus et je trouve que c'est vachement subtil comme façon d'indiquer le truc tout en étant un peu in your face aussi je trouve que c'est quand même extrêmement bien fait même si on ne passe pas à côté à certains passages de passages un peu mélo genre le personnage qui dit je vais mourir si je te le dis pas je vais mourir et le truc c'est que ça pourrait passer dans le côté mélo mais en fait tu n'arrives pas trop à comprendre que c'est le côté mélo en fait il y a une partie incroyable du public et j'en faisais partie pendant une période pendant quelques secondes avant le film après j'ai compris que c'était parti mais il y en a qui sont restés dessus pendant une période il y a beaucoup de gens qui avaient compris que Laurence lui annonçait qu'elle avait un cancer en fait et pas qu'elle était trans ou qu'elle voulait en tout cas devenir femme c'est tellement bizarre comme truc je vais mourir je vais mourir tu sais juste dit comme ça je vais mourir si je te le dis pas d'accord mais je vais mourir tout court on dit comme ça c'est très bizarre c'est très désarçonnant pour le spectateur enfin quand même donc ouais il y a des moments qui sont quand même un petit peu grandiloquents par moments un petit peu trop mélodrame et il y a peut-être quelques passages qui sont un petit peu trop intello tu ne fais pas un film aussi intelligent en étant un idiot donc il y a forcément quelques passages qui sont un peu un peu trop intello parfois quelques petites répliques quelques tournures de phrases la première tournure de Laurence la première phrase que dit Laurence dans le film elle est extraordinaire elle est très puissante mais alors qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est à rabiscoter écoutez je recherche une personne qui sans être un paria ne s'interroge pas simplement sur les droits et l'utilité des marginaux mais sur les droits et l'utilité de ceux qui se targuent d'être normaux mais très franchement la majeure partie du film c'est simplement suivre des personnages en train de progresser psychologiquement face aux problèmes qu'ils ont dans leur vie quoi et qu'elles ont dans leur vie donc c'est vraiment un film que je trouve absolument fascinant vraiment en termes de comment est-ce que tu traites les émotions pour raconter tout ça du coup tu as besoin d'une narration une narration en général là du coup quel est le choix de narration le récit est encadré avec différents allers-retours au cours du film par une interview que fait Laurence des années après avec une femme qui doit écrire sa biographie pour la préface de son livre un truc dans ce genre là et elle se fait un écho en gros des problèmes qui ont été mis à travers du chemin de Laurence les différentes réactions des gens les différents obstacles qu'il y avait sur sa course les gens qui la méprisaient les gens qui ne la prenaient pas en considération des trucs dans ce genre là qui est utile pour expliquer certains passages notamment la question de l'apnée du fait de rester de retenir son souffle et pour donner plus un aspect plus concret à l'évolution du temps à l'avancée et à se rendre compte qu'on a avancé de temps de temps et qu'il s'est passé telle progression dans l'esprit de tel ou tel personnage donc la narration est plutôt intéressante et surtout c'est pas un remède c'est pas un moyen de secours pour essayer de faire passer l'histoire qu'on n'a pas réussi à faire passer autrement elle est là pour ajouter ce qu'elle peut ajouter de nuances ou de précisions en plus qui auraient été vraiment trop maladroits à faire autrement dans le film donc cette narration déjà est vachement intéressante et permet de donner une structure très intéressante et très pratique au film on commence du coup avec l'interview uniquement en son et on aura les images de cette interview et le début de cette interview uniquement à la fin du film il y a un côté du coup la boucle est bouclée comme il y a vraiment beaucoup de changements et que du coup il n'abuse pas de la narration on a aussi beaucoup de synthé qu'il utilise pour me faire sentir les dates pour montrer certains lieux on est arrivé dans certains endroits il va nous marquer par exemple l'île noire c'est un endroit où il veut l'aller depuis très longtemps avec Fred et ça va être marqué en titre en gros et ça va être utilisé des fois pour des choses assez intéressantes notamment il y a un moment où Laurence lit une lettre et pour qu'on la ressente exactement en même temps qu'elle Xavier Dolan n'a pas fait de cut tout est en plan séquence quasi et il filme Laurence récupérer la lettre et d'un seul coup tu as un synthé qui arrive avec tout ce qui est écrit sur la lettre en rose sur l'écran en plein écran avec des grosses écritures pour que tu puisses bien les lire intéressant je trouve en termes de mise en scène c'est assez audacieux de mettre des titres de façon aussi importante ou des sous-titres ou du texte en général de façon aussi importante sur ton film c'est particulier à noter au passage je trouve que le titre du film est vachement classe le titre est noir sur fond noir avec juste un petit un petit truc de reflet un petit un petit gaufrement du texte pour qu'on le voit apparaître ça marche super bien c'est très 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 classe et puis pour avancer dans le récit il va falloir faire notamment quelques transitions quelques ellipses qu'il va faire de façon assez intéressante il y en a une notamment qui est vachement intéressante où Fred notamment atteint le point de non-retour absolu elle a fait le truc qui fait que plus jamais ça pourrait être comme avant et c'est transcrit en liant la scène qui a mené à ça à la suivante avec un mouvement de caméra au lieu de faire un cut on fait on filme une table en fait la caméra la table dans leur appartement la caméra se rapproche de la table filme la petite peinture qui est posée sur la table et en fait l'ambiance lumineuse change on passe de la lumière du jour assez chaude et chaleureuse à une lumière beaucoup plus grise beaucoup plus terne soit il pleut soit on est en plein hiver et c'est ce changement de lumière qui te fait comprendre que t'es passé à une autre époque que t'as fait une ellipse dans la scène parce que la scène elle n'a pas coupé la caméra n'a pas coupé tout continue direct et du coup tu fais la transition de temps et d'émotion grâce à ce changement de lumière pour te faire signaler qu'il y a eu une grosse coupure à ce moment là en fait et bizarrement on te l'a pas transcrit par un cut justement la plus grosse coupure le plus gros cassage on la fait avec une transition directement à l'écran plutôt audacieux et intéressant et il y a une autre transition que je trouve très jolie aussi Xavier Domaine va passer sous silence une scène de sexe entre les deux et pour la passer sous silence il la fait de façon vachement créative Laurence et Fred sont en train de s'embrasser comme des folles elles sont ultra excitées elles respirent de façon extrêmement prononcée etc et du coup elles prennent une aspiration en s'embrassant et en faisant des gros bruits de bouche et de sussion etc et d'un seul coup t'as un silence tu passes à la scène suivante tu vois Laurence avec sa clope qui fait et donc du coup en fait l'inspiration était la scène de sexe et l'expiration est la clope que tu fumes après ta scène de sexe je trouvais ça vachement intéressant c'est vachement subtil dans la transition pour te te faire passer la transition comme si tu l'avais même pas vu en fait au final il y a vraiment un truc qui est parfait en termes de gestion de ce film de narration de montage de plan de tout ce que vous voulez je n'arrive plus à trouver ce que je peux dire c'est plus possible vous devez regarder Laurence Anyways Laurence Anyways c'est génial il faut que vous regardiez Laurence Anyways bordel de merde maintenant on ne voit pas le temps passer on ne voit pas le temps passer j'ai regardé les 2h40 de Laurence Anyways ça doit être la douzième fois que je les vois et je ne vois toujours pas les 2h40 passer c'est tellement beau c'est tellement rempli d'émotions c'est tellement profond c'est tellement fort c'est tellement triste c'est tellement sublime vous devez regarder Laurence Anyways ça y est j'ai plus de notes j'ai plus rien à dire voilà c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai vu de ma vie évidemment c'est une histoire d'amour impossible mais c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai vu de ma vie c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie et et je ne peux que vous recommander de le regarder c'est c'est un chef d'oeuvre pour moi c'est un chef d'oeuvre absolu et si je ne dis pas de bêtises c'était le 3ème ou 4ème film de Xavier Dolan qui avait à peine 22 ou 23 ans putain de merde mais quel talent c'est pas possible voilà ça y est là j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire je n'ai plus rien à rajouter donc regardez leurs enseignes Waze prenez soin de vous et allez voir des films ciao ciao Sous-titrage ST' 501